Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 161 Et dans cette chronique je vais essayer de faire un bref aperçu sans prétention de la malfaisance et finalement au fond de la responsabilité de la CIA dans une multitude d'interventions et également surtout sur son rôle plus que néfaste concernant la dénazification Alors pour rentrer dans le vif du sujet, je citerai Annie Lacroix-Rise qui est professeur d'écoles, référence au niveau de l'histoire de la seconde guerre mondiale qui parle effectivement de sabotage, de la dénazification politique et culturelle ainsi qu'économique par les américains bien entendu et leurs alliés du grand capital Alors en effet, je dirais que la fin de la guerre, il n'est pas question pour les USA de déstabiliser l'économie allemande avec des sanctions, surtout par contre que ces sanctions ne touchent pas les grands industriels, les financiers ou leurs actionnaires D'ailleurs, on se rappelle que les usines clés de l'industrie allemande, quand je parle de l'industrie allemande c'est la RFA, que les choses soient claires là-dessus, la RDA est, je dirais, absente de toute responsabilité dans cette mesure-là Alors je parlais justement des clés de l'industrie allemande Souvent, placer les capitaux américains ont généralement évité les bombardements Il fallait que l'argent continue à rentrer La plupart des installations appartenant aux filiales des entreprises américaines en France en Belgique, aux Pays-Bas subirent peu de dégâts suite aux bombardements alliés et qu'il ne fut pas rare que des usines qui, une semaine plus tôt, avaient encore produit pour l'armée allemande se mirent, par effet de conversion, brusquement à fournir le même matériel aux armées alliées, comme l'écrit Robert Sobel à propos des filiales d'ITT Bien entendu, dans le même ordre d'idée alors qu'on aurait pu, je dirais, attendre à ce qu'après-guerre les Etats-Unis condamnent ou au moins sanctionnent les entreprises américaines qui avaient fait du business et possédaient des sites industriels dans l'Allemagne d'Hitler et bien rien n'a été au contraire Par exemple, Scott Bush le grand-père de George Bush qui fut un des banquiers d'Hitler et qui avait des parts de marché dans certains camps de concentration où on faisait travailler effectivement des malheureux pour créer les V1 et V2 que ce soit à Dora ou à Saxon-Hausen En tout cas, comme je disais que ça a été bien tout à fait contraire une fois que la guerre terminée ITT, General Motors et les grandes entreprises américaines qui avaient fait des affaires en Allemagne non seulement ne furent pas sanctionnées mais elles furent dédommagées pour les dégâts que leur filiale avait subi suite, bien entendu, au bombardement anglo-américain Alors, si on passe effectivement sur la guerre elle-même ou la guerre en elle-même bon, sur la collaboration politique et économique sur l'oeuvre, je dirais, durant la guerre des mafias parce que Dieu sait qu'il y en a eu les fascistes protégés qui s'en prenaient aussi bien aux juifs qu'aux résistants qu'aux communistes et à leurs concurrents, bien entendu, en affaires tout était bon je vais essayer de vous montrer comment, à travers différents exemples à quel point ce sabotage toute tentative sérieuse d'épuration des nazifications a été important car, de fait, il a rangé tout le monde sauf bien sûr, il faut être honnête la démocratie, les libertés et surtout les peuples mais à ce stade on peut comprendre que ce n'est pas du tout là l'objectif ni de ceux qui nous dirigent ni de ceux, bien entendu, qui ont le pouvoir alors, commençons par exemple avec le cas très connu que beaucoup connaissent le fameux cas emblématique qui reflète, je dirais, ce fameux sabotage qu'on nomme l'opération Paperclip qui est destiné finalement à faire sortir l'Allemagne ou tout exactement faire sortir d'Allemagne et des pays alliés à la fin de la guerre des milliers de nazis et ces criminels ont été exfiltrés avec l'aide de l'église catholique qu'on a qualifié à l'époque la Racline via les monastères italiens ou encore la filière de l'Opus Dei de Simon de Balaguer très présent en Amérique latine et principal soutien du coup d'état du général Augusto Pinochet bien entendu, ces filières pour ceux qui l'ont né de l'Opus Dei passaient par Madrid pour finir le plus souvent en Argentine et aussi, surtout, avec la bénédiction voire même l'encadrement de la fameuse CIA Alors, cette fuite a été, je dirais, organisée avec la contribution de nazis comme Motos Korzeni ou Reinhard Gehlen ce dernier a été celui qui a, je dirais, été à l'origine, à la source des services secrets ouest allemands donc, on va reparler de lui et qui ont mis en place, je dirais, ces réseaux d'exfiltration devenus ensuite les réseaux d'agents voués à la défense des intérêts américains partout dans le monde car l'objectif était avant tout de lutter contre le communisme Alors, c'est pour cela qu'on a, par exemple, retrouvé Klaus Barbie en Bolivie où il trafiquait de la drogue où il a contribué à la traque de Che Guevara bon, aujourd'hui, les affaires sont déclassées on peut aller sur le site de la CIA et obtenir des informations ce n'est absolument pas du complot je me fie essentiellement, effectivement, à des sources, aujourd'hui, déclassifiées et également à des professeurs de mérite on parle, effectivement, de Barbie sa responsabilité d'avoir contribué à la traque de Che Guevara et de son assassinat en Bolivie avec la bénédiction de la CIA et bien entendu, conseillé les dictateurs du moment pour la répression des opposants à laquelle il a pris une part active et pas seulement en Bolivie mais également avec cette fameuse colonie d'Inédade une colonie d'un ancien nazi voulant recréer le plus grand délire au nom de la foi et cette colonie fut également un centre d'activité et du renseignement où passaient la plupart des services tels que les services américains ou les services de différentes dictatures du moment Alors, c'est aussi comme cela qu'Aichmann a été rattrapé en Argentine contre la volonté de la CIA et des services allemands qui savaient pertinemment où le trouver et c'est pour cela, je dirais, que Mengele a vécu paisiblement à Buenos Aires donc à Buenos Aires en Argentine et au Paraguay au Paraguay où il était proche du dictateur Strunzer et aurait selon les informations qui sont disponibles aurait fait dans le trafic de drogue et au Brésil après un passage je dirais au Canada en 1962 même Hitler selon certains aurait pu s'échapper de cette manière pour aller vivre en Amérique latine parce que les choses ont tourné autrement Alors, en Amérique latine où des réseaux nazis ont facilité l'exfiltration de congénères notamment en Argentine et en Afrique ces nazis ont aidé les dictateurs participants je dirais à la formation des forces de répression à la traque voire même à l'élimination des opposants Alors, nous avons un autre exemple Walter Rauf inventeur des fourgons à gaz et responsable de la mort de plus de 100 000 personnes a fui grâce au Vatican où il s'est réfugié au Chili et il a été un des conseillers de la DINA sinistre politique et sécuritaire de Pinochet les morts en 1984 sans jamais avoir été inquiétés bien qu'il avait été localisé officiellement en 1961 je dirais que Rauf a aussi travaillé pour le Mossad dès la fin des années 40 et c'est même son agent en traitant au Mossad qui lui a permis d'obtenir des papiers pour l'Amérique latine donc les intérêts sont au-dessus de l'éthique enfin nous en venons effectivement à la colonia d'Innidad donc un lieu sordide qui a servi de centre de la répression dans le cadre de plans condor qui permettait de pouvoir torturer à souhait les opposants établie dans plusieurs dictatures d'Amérique latine la colonia d'Innidad était une véritable colonie allemande en contact avec les autorités allemandes et chilienne et c'était surtout un lieu de torture de meurtre d'opposants de viols systématiques d'enfants ainsi d'expérimentation sur les individus qui passaient gentiment pour une secte et qui en fait le compte faisaient des opérations d'études sur l'individu pour le compte de certains services secrets comme la stratégie du choc qui à l'origine étaient avant tout des tortures physiques avant d'en être des tortures je dirais économiques alors des enfants étaient torturés devant leurs parents violés parfois tués et ce complexe a été créé par d'anciens SS derrière certains Franz Pfeiffer Richter qui dirigeait le parti nazi chilien il y a bien le parti nazi chilien sous Pinochet je vous enseigne et vous le verrez alors la colonie a eu les mains libres jusqu'en 1996 son patron pendant des dizaines d'années un allemand et un ancien nazi Paul Schaffer invitait les politiciens à la colonie et filmait tout on a appris je dirais récemment que parmi ses visiteurs il y avait le ministre de la justice le sénateur Hernan Larren ancien fan du régime de Pinochet qui avait défendu publiquement Schaffer et c'était indigné je dirais de l'intrusion de la police dans la propriété à l'occasion d'une perquisition alors l'un des princes l'un premier soutien de la colonie était un certain Gennart Mertens un marchand d'armes international qui gérait la boîte de Merex Corp basé à Bonn et fondé en 1966 avec Scorzing le Dimertens était depuis des années renuméré par la DIA c'est-à-dire la Défense Intelligence Agency un organe de la CIA et collaboré avec le BND les fameux services secrets ouest allemands eux-mêmes créés par un autre nazi et on en revient ce que je disais tout à l'heure Renard Gelen a été officier comme je dirais conseiller militaire notamment en Égypte au début des années 50 Merex a fourni des millions de munitions en contrat qui se posaient au gouvernement démocratique du Nicaragua on pourrait élargir longtemps ces magouilles en allant jusqu'à jusqu'à l'opération Ajax le Bomba le Guatemala le Congo l'Iran il n'y a pas un pays qui n'a pas été victime je dirais des agissements de cette sinistre structure ou cette sinistre agence et donc effectivement tout cela est lié conjointement dès le départ en Asie à la CIA et c'est d'ailleurs je dirais édifiant et malheureusement très peu connu alors certains disent oui effectivement ils ont passé bon ça y est ils ont changé d'une manière irrévérencieuse déjà premièrement d'insulter les victimes ou les familles des victimes et ensuite c'est d'essayer de finalement faire fi d'un point de l'histoire qui pourrait nous faire comprendre où nous en sommes aujourd'hui alors un peu je dirais dans la même catégorie on peut situer le cas du Suisse François Guénoux qui je dirais n'ayant pas peur de le dire qui fut aussi bien nazi aucun important soutien de mouvements terroristes au moins depuis la fin des années 50 jusque dans les années 90 nazi de la première heure il était légataire des écrits de Goebbels et son exécuteur je dirais même testamentaire ce banquier passé déjà pour un des banquiers du troisième Reich il a travaillé pour la Bair donc la fameuse armée régulière allemande de l'Ouest pendant la guerre et a été recruté en 1941 par l'officier de l'armée et ex-gestapiste le futur patron de la police criminelle allemande Paul Dickoff dont il est devenu l'ami afin de travailler pour les renseignements nazis alors qu'il travaillait déjà pour les renseignements suisses pendant la guerre il se livre je dirais à des graphiques d'ordres de devises de fonds papiers et puis bien entendu est emprisonné à un moment en 1944 pour espionnage en faveur de l'Allemagne et aide les Etats-Unis à exfiltrer ces amis nazis notamment vers l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient alors en 1951 Guenot qui était ami de personnes comme Klaus Barbie dont il a financé la défense Martin Bormann dont il a géré une partie des investissements pour le compétitaire Odotov Corzini édite les livres du nazi belge Léon de Grel ancien Wolfsureur et fondateur de la division Rex et bien entendu d'autres collabos français et puis très vite il commence à s'occuper des mouvements d'opposition terroristes ou non il essaye de noyauter effectivement le le FLN mais se fait vite repérer par les soviétiques et dont les conseils ont été très judicieux il essaye également d'influencer par ses contacts le Maroc le Liban l'Egypte notamment puis il s'oriente plus puisque tous ces gouvernements qui étaient très méfiants puisqu'étant en contact avec l'URSS il n'a plus d'autre choix que de financer les frères musulmans via notamment la banque El Tarrois donc qui l'a cofondé avec d'autres nazis bon quand même assez étrange alors cette banque est basée dans trois paradis fiscaux Suisse Bahamas Liechtenstein et a perdu sa licence en 2001 en raison de ses activités douteuses et je dirais même qu'elle a carrément été accusée d'avoir financé Al-Qaïda le Hamas le GIA algérien et son directeur un Suisse converti au centre islamique de Genève qui se faisait appeler Ahmed Hubert s'affichait en même temps comme néo-nazi et mettait des portraits d'Hitler chez lui et c'était encore une fois quelqu'un de proche de Guénou alors certains soupçonnent également Guénou avec ses amis nazis impliqués dans la finance d'avoir contribué à dissimuler l'argent des nazis c'est à dire alors ça je mettrais un gros guillemet des milliards volés aux juifs et au peuple pillé par cette clique et ce genre de manœuvre semble d'ailleurs est devenue sa spécialité comme le montre une anecdote citée par la CIA dans les années 80 les archives de la CIA mentionnent en effet une drôle d'affaire impliquant Guénou et il est écrit dans une note d'information de septembre 87 je vous invite à les vérifier concernant Guénou alors que je cite après être rentré de Suisse il est devenu un des dirigeants principaux de la banque commerciale islamique l'émir du Koweït a déposé 500 000 dollars à la banque pour l'assistance aux orphelins et l'argent a disparu et Guénou a été accusé d'avoir détourné les fonds vers certains mouvements terroristes et c'est une des raisons pourquoi les Algériens qui l'ont un peu plus tard arrêté quelques temps je dirais quelques temps après alors une autre partie des nazis et des collabos si on peut s'exprimer ainsi c'est de trouver recyclé dans la politique européenne c'est aussi parfait c'est un peu plus et je dirais même dans certaines politiques nationales ou de la banque ou des services secrets de l'industrie et cela aussi bien en Allemagne qu'en France il suffit de se rappeler la responsabilité de Mitterrand en tant que ministre de Maréchal Pétain de Papon de Bousquet en Belgique aux Pays-Bas et en Autriche et au Danemark et même ailleurs la liste je dirais de ces ordures recyclées dans la société et dans les structures étatiques d'après-guerre est assez longue et particulièrement je dirais même inquiétante pour ne pas dire alarmante au point qu'on est obligé de se demander si ce n'est pas le quatrième Reich que nous vivons aujourd'hui bon ça c'est pour la petite boutade alors bien entendu je vais revenir sur tout cela parce que finalement au fond je ne fais que citer des informations de façon superficielle mais chaque opération chaque individu devrait nécessiter effectivement d'une étude plus approfondie alors les USA ont aidé je dirais accueilli de nombreux nazis ça on le sait que ce soit la NASA le centre de recherche spatiale ou c'est bien dans les universités pour la recherche dans différents domaines tels que la psychologie la psychiatrie le nucléaire la chimie et même le renseignement puisque à l'époque on savait pertinemment que les nazis avaient pas mal de renseignements sur les communistes plus particulièrement sur l'union soviétique alors un certain Otto Albrecht von Boschling qui fut en SS aide de camp de Eichmann il a organisé des programmes contre les juifs en Roumanie puis banquier pendant la guerre ainsi rejoint l'organisation de Gelen puis la CIA d'abord en Europe puis aux Etats-Unis il a été naturalisé en 1959 et a perdu la dite nationalité en 82 peu avant sa mort mais après le scandale de l'affaire d'Eichmann je reviendrai là-dessus parce que je pense que ça nécessite un développement alors tout ce recyclage a été possible grâce au contact étroit déjà noué pendant la guerre notamment par Alain Duelles vous savez vous les responsables de l'opération Ajax qui ont mis en place l'assassinat programmé de Patrice Lumumba en faveur de Mobutu Mossadegh en faveur de la réintroduction sur le trône du chat d'Iran et du Guatemala bien entendu pour une sombre affaire de bananes bon alors Alain Duelles qui était en poste en Suisse en tant que chef de la division européenne des renseignements américains auparavant il était le copropriétaire d'une grande firme d'avocats Sullivan et Cromwell qui travaillait pour les grands monopoles américains de Wall Street alors bien entendu soyons honnêtes pour en revenir faisons un peu d'histoire à la libération très peu de truands collabos ou nazis ont été condamnés pour en revenir sur notre pays que ce soit Paris ou sur la côte d'Azur ils ont su rester proches des milieux politiques se recréer une nouvelle virilité et ceux-là effectivement ont des responsabilités également nouvelles puisque nouveau cadre nouvelle fonction la Frank Connection le trafic de drogue centré sur Marseille qui a porté la matière première d'Asie et du Moyen-Orient pour transformer dans les labos clodestins et l'expédier en majorité je dirais vers les Etats-Unis dans les années 60 et 70 surtout puisque finalement la musique hippie marchait de concert avec la drogue ça aussi il faudrait en parler la drogue et la musique mais bon ce n'est pas le but de cette chronique alors cela bien entendu a été largement couvert et je dirais ce n'est implémenté par les milieux politiques français nombre de hauts fonctionnaires et de politiciens je dirais véreux collabos ont également pu poursuivre leurs activités quasiment sans inquiétude sans encombre Paul Carbone qui était avec l'hydro spirito né dans le sud de l'Italie un des grands mafieux qui régnait sur Marseille dans les années 30 il était très actif dans la traite des femmes jusqu'au Maghreb notamment le Caire qui était la plaque tournante de ce qu'on a appelé la traite des blanches ainsi que dans le jeu et le trafic de drogue généralement tous ces milieux là se fréquent tous les passerelles sont je dirais légions alors pendant la guerre Carbone était Carbone était en contact avec les autorités allemandes et même la Gestapo conseillant par exemple aux allemands de faire sortir de prison un diplomate péruvien appelé Carlos Fernandez Bakula emprisonné en Allemagne puis en France pour trafic de drogue Carbone avait aussi proposé à un lieutenant-colonel de la guerre de mettre en place un trafic d'héroïne quand le péruvien est sorti de prison c'est chez Etienne Leandry ce corse qui a travaillé pour la Gestapo durant la guerre qu'il l'a planqué le protecteur de Carbone et François Spirito Simon de Sabiani régnait politiquement sur Marseille où il était élu et dirigeait la Légion des volontaires français la fameuse LVF dont appartenait effectivement Jacques Doriot et qui a collaboré avec les nazis condamné à mort à la libération il a fait un passage en Italie en 1945 où il était en contact sur place avec Marcel Déard autre fasciste bien entendu patron du parti populaire français que Sabiani avait rallié dès 1936 et pendant les années 30 Spirito a utilisé les hommes de main des mafieux de Carbone et Spirito pour être réélu et mater les manifestations d'opposition on peut considérer que la symbiose fut complète alors de fait la mafia n'est pas en dehors du pouvoir elle est un des rois je dirais même un des outils je dirais un corollaire je dirais indispensable que ce soit en termes de pouvoir économique ou politique parfois même militaire je dirais que la mafia joue un rôle nécessaire car elle peut mener des opérations hors du camp de contrôle démocratique ce qui en est dans l'explication de ce qu'on pourrait déterminer comme étant je dirais le parlement et les médias et cela bien entendu toujours dans une source financière rapportée énormément d'argent la proximité je dirais entre truands et politique s'est exportée jusqu'à Paris avant la guerre il y a toujours eu cette relation entre le show business les mafias la drogue le politique cela finalement dans des démocraties fiscales ça a toujours été je dirais copain comme cochon et on peut quand même considérer que cela ça s'est renforcé au fil des années comme l'a montré l'exemple des Hauts-de-Seine au royaume du RPR et un temps de Pasqua puis Sarko-Léon quant à la guerre je dirais a éclaté Sabiani qui dirigeait le parti populaire français dans la zone sud était en contact avec Pierre Laval bras droit de Pétain qui a demandé de faire libérer les truands qui avaient été mis en prison afin de reforcer les troupes de la révolution nationale vous savez un peu l'utilisation des SA ou en recrute des voyous très proches finalement au fond d'une forme de Lampenproletariat maintenu dans sa structure de classe tout en ayant la conscience de la haine moyenne en finance de ceux qu'on aura décidé d'haïr et donc bien entendu avant tout de lutter contre la résistance et en échange il donnait de ce qu'on appelle effectivement des notables des notables permettant de faire la pluie le beau temps dans les capitales surtout quand elle était sous occupation allemande certains étaient même zélés pour travailler en profitant pour voler les biens de certains et donc les biens des juifs pour en abuser donc à Marseille les allemands ont pu s'appuyer sur les services du PPF du fameux parti populaire français de Sabiani et des gangsters de Carbone et de Spirito deux mafios ont créé je dirais la première filière de transformation de l'opium à destination des Etats-Unis des années 30 Spirito avait même son bureau à côté de la SS et le fameux bureau en chef de Ernst Dunker à Marseille Carbone a donc je dirais poursuivi son trafic de drogue internationale pendant la guerre avec la bénédiction des allemands et grâce à ce diplomate perrouvien germanophile dont il était partenaire puis ce sont les frères Guérini qui ont repris le flambeau avec la bénédiction du roi de Marseille le fameux Gaston de Fer appartenant au gouvernement de Niterran et qui s'illustrait dans des duels alors un des proches de Carbone et de Sabiani mais aussi d'Henri Lafon ce truand bras droit de la Gestapo était proxénète spécialiste du raquette et trafiquant d'oreilles je dirais de drogue et plus précisément d'héroïne Auguste Ricor qui a été le co-auteur avec le déjà célèbre braqueur d'Alfredo Palmeri du vol du passeport des français vierges dans le coffre de la Préberie de Molin ces passeports permettront bien entendu aux agents de la Ver ou de la Gestapo de se mêler sans tarder à la foule des réfugiés qui errent encore sur les routes et cela bien entendu a permis d'étendre la grande filière alors nous sommes effectivement dans une croissance dans un déferlement et la débâcle de la Frank Connection Ricor qui n'avait pas non plus hésité à collaborer avec la Gestapo à Paris à travers une organisation je dirais de machieux fascistes dirigés par Henri Lafon après appelé la Carlingue certains membres de la Carlingue disposaient de cartes de police et travaillaient à la demande de la Gestapo tout en continuant leurs différents business en toute impunité alors que ce soit à Paris et à Lyon Henri Lafon célèbre truand des films ont été faits sur lui et également des documentaires je vous invite aussi à regarder le dernier film sur la colonie Adelindade je suis complètement zappé voire oublié donc ce sont des faits qui aujourd'hui sont reconnus donc ce célèbre truand sera ainsi recruté par la Gestapo et les mafieux se retrouvent ainsi dans les services d'ordre Masi et Vichyste et ils auront les mains libres pour pouvoir s'enrichir alors je dirais que il faut aussi rappeler que le groupe de Corse auquel appartenait Ricor par exemple Palmérie et quelques autres s'ils ne disposaient pas de la carte de la police allemande ces membres qui sont d'ailleurs pour la plupart des Italiens ont dans leur poche une attestation bilingue avec la mention des autorités allemandes sont invitées à aider le porteur de cette carte en cas d'arrestation prière de se mettre en rapport avec le service dont il dépend alors nous en arrivons à un certain Étienne Léandry montait la capitale dans les années 30 étudié de droit et a traîné dans les soirées parisiennes pendant toute l'occupation alors il faut savoir qu'il a collaboré de près avec la Gestapo à Nice tout en vendant des crèmes de beauté aux allemands grâce à des passe-droits pour pouvoir les fabriquer et à cette époque il se vante de gagner beaucoup d'argent et même de pouvoir financer je dirais le fameux parti populaire de Dorio qui fut un parti complètement je dirais noyauté sous pape de la collaboration alors en 1943 il a largement financé les obsèques de Paul Carbone où il est également présent Otto Abetz ambassadeur de Berlin à Paris un tas d'officiers allemands des membres du parti populaire français de Dorio ainsi que Tino Rossi Miss Tinguette Léandri était également proche pendant je dirais et après la guerre d'un milliardaire américain Virgile Ney qui était devenu fournisseur exclusif de la crème à raser et de la Wehrmacht grâce à ses amitiés avec des membres du service secret nazi on notera je dirais il faudrait aussi bien le préciser qu'au passage que Ney utilisait des sociétés écrans basées à Monaco une sorte de paradis fiscale pour mener ses transactions bien entendu il s'enfuit en Allemagne en 1944 avec une certain centaine de personnes centaines de membres du PPF et puis il revient rapidement en France bien qu'il prit 20 ans de travaux forcés pour collaboration devenue quelques années plus tard proche de Sœur Pascual et Andri a pu continuer ses activités alors les truons Carbone et Spirito sont remplacés par une nouvelle génération comme les frères Guérini qui joueront un rôle central dans la Frank Connection jusque dans les années 60 ils étaient liés de près à Gaston Defer qui régna sur Marseille sans partage de 1953 jusqu'à sa mort en 1986 dans une relation semblable à celle de Sabiani qui en 1944 selon la CIA selon l'Ivoxiv était leader des Corses en France et avec Carbone et Spirito on trouve je dirais beaucoup de types passés types qui ont je dirais un passé obscur dans les rangs de la Frank Connection comme le chimiste Franz Kopp ancien colonel de la Wehrmacht qui a travaillé pour différents mafieux alors bien entendu le tour ne serait pas complet si on ne parlait pas également de ceux qui furent au sommet du pouvoir en France on connaît par exemple les cas de Bousquet de Papon de Leguet ou encore de Touvier donc eux tous tout de même je dirais quand même et reconnus et par la demande de beaucoup d'associations ont été reconnus donc force a été faite par la loi de les juger mais ils ne représentent je dirais qu'une petite partie de ces nazis ou de ces opportunistes ayant trempé leur responsabilité de collaboration et qui n'ont pas hésité à participer à la répression durant la guerre et à commettre l'irréparable la délation en voyant des femmes des vieillards et des hommes et des enfants dans des camps de la mort et qui ont pu mener tranquillement par la suite leur carrière après la guerre et si cela n'avait tenu qu'aux autorités ils seraient tous morts sans avoir jamais été renvoyés au tribunal ce qui aurait été justice alors on notera je dirais aussi beaucoup d'entre eux qui sont parvenus à s'acheter ou se refaire une virginité voire même à s'acheter une image de résistant à la fin de la guerre ce qui est encore plus terrible c'est le débat de ce qu'on appelle les vichistos résistants c'est un peu les délires de Eric Zemmour sur la justification que Pétain a sauvé les juifs français bon c'est vrai que c'est encore une autre histoire mais sur lesquelles je dirais règne un lourd soupçon de la part de nombreux résistants historiques et il en reste puisque on parle de son guerre mondiale alors quelques collabos je dirais généralement parmi les plus meurtriers les plus visibles ont été fusillés la libération n'est-ce pas le cas de Brasillac par exemple notamment quelques gestapistes comme Henri Laffont mais il existe de nombreux cas surprenants comme celui de Jean Barbier chef à Grenoble du parti populaire français de Jacques Doriot durant la guerre il a incorporé la Waffen-SS qui n'est pas rien et travaillé aussi pour la Gestapo et a dénoncé je dirais et torturé la Tour de Bras alors en 1944 il a fui avec les allemands mais a tenté de déserter et a été arrêté puis libéré par les Américains et s'est enfui à nouveau quand il a été reconnu en France avant d'être condamné par Contumas alors dès 1946 il s'est installé sous un faux nom à Marseille jusqu'à ce qu'une de ses victimes le dénonce en 1962 ce qu'il a fait des victimes il sera à nouveau condamné à mort en 65 puis gracié dès 1966 parlons maintenant également de Robert Schumann un des pères fondateurs de l'Europe il n'avait pas caché ses sympathies fascistes avant et même pendant la guerre il a notamment voté les pleins pouvoirs à Pétain en 1940 ce qui n'a pas empêché de devenir une icône de la politique nationale européenne Mitterrand qui était un grand ami de René Bousquet s'est entouré de plusieurs vichistes dans son cabinet dans les années 50 alors s'il a pu se construire un passé de résistant à la fin de la guerre ce passage je dirais de sa vie reste l'objet de nombreuses controverses et de vraies résistances se montrent très sceptiques voire je dirais réclament des comptes ce qui est tout à fait légitime alors d'ailleurs ce qu'il faudrait préciser c'est que quand on parle effectivement de Mitterrand qui a clamé la francisque une breloque vous savez c'était une sorte de petite médaille en forme de hache avec des étoiles qu'on fournissait au pur et dur du pouvoir vichiste Mitterrand en était titulaire et surtout c'était pour service rendu et il l'a obtenu en 1943 alors révoqué en 1945 Jean Le Guet a gagné les Etats-Unis passant dans le privé il travaille successivement je dirais pour le fameux parfumeur Nina Ritsi il en est le vice-président pour la distribution puis le groupe Warner Lambert l'un des leaders américains de la chimie fine pharmaceutique et des cosmétiques dont il dirige la filiale française selon Philippe Palod dans le destin des hommes de Pétain dès 1947 Le Guet obtient sa réintégration dans le corps préfectoral il est quand même repéré par les Klarsfeld un effaceur de nazis qui débusque les nazis impunis et inculpé en 78 pour crime contre l'immunité mais meurt en 89 avant que un procès ait lieu finalement au fond c'est un type qui a bien vécu nous en arrivons à Bousquet Bousquet lui-même a d'ailleurs été recruté très tôt par les services américains qui l'ont libéré en 45 de la résidence surveillée où les nazis l'avaient placé à la fin de la guerre du coup alors que ce fonctionnaire avait joué un rôle important dans la police vichiste et avait été le préfet en zone occupée en avril 45 les troupes américaines libèrent et le libèrent lui et lui proposent de rejoindre les Etats-Unis à la demande de l'Office of Strategy Studies le fameux OSS qui fut bien entendu l'ancêtre de la CIA et qui a flairé l'importance du personnage mais finalement il rentre en France dès le 18 mai 1945 et doit faire un passage à la prison de Fren avant de travailler comme conseiller technique à la direction générale de la banque d'Adochine dont il devient rapidement le secrétaire général puis quelques temps après dont il dirige de nombreuses filiales dans le monde Bousquet a aussi intégré le conseil d'administration de la dépêche de Toulouse en 1959 en faisant un organe promitérant puis il tente de lancer une politique et lui-même se lance en politique côté je dirais socialiste tout en siégeant dans divers conseils d'administration Philippe Vallotte dans Le Destin des Hommes de Pétain explique que Bousquet est parvenu à conserver la garde rapprochée qui l'entourait avant et pendant la guerre lors de sa carrière d'après-guerre il cite Jean Legay qui avait été directeur de cabinet des ministres de l'intérieur en zone occupée un grand qui participe largement aux négociations avec les allemands et à l'organisation des rafles juifs en zone occupée et en zone libre ainsi qu'à leur transfert de la zone libre vers la zone occupée le tout sous les ordres de Bousquet et participait l'organisation du rafle du Veldiv 13 000 personnes dont 4000 donc 4000 mineurs en 1943 il est nommé préfet de l'Orne Hélas hélas je dis bien hélas Bousquet a été assassiné en 1993 alors je dis hélas il dit que finalement il l'a mérité mais hélas pour qu'il puisse être je dirais traîné dans la justice pour donner des informations concernant d'autres alors quelques semaines avant son procès par un déséquilibré encore un déséquilibré j'ai l'impression que déséquilibré ça traverse le temps ça a pu arranger pas mal de gens le fait qu'il meurt et qu'il ne puisse pas donner d'informations pour citer encore un autre exemple que les choses soient claires alors au hasard prenons le secteur agricole l'état viciste qui a beaucoup misé sur la culture paysanne rappelez-vous travail famille patrie dont la paysannerie était je dirais le nerf social de l'activité principale de la France de l'époque et bien entendu la culture paysanne et agricole qu'on pourrait qualifier également comme l'agriculture pour apprévionner suffisamment les français et surtout l'Allemagne avait créé la corporation paysanne dès 1940 afin d'organiser le secteur plein de ses dirigeants nommés par Pétain étaient le je dirais le syndicaliste paysan l'UNSA Camille Laurent l'individu avait été aussi comme Mitterrand il avait obtenu la fameuse précieuse sésame la fameuse Francisque bon et loyaux service cette fameuse haute distinction du régime vichiste et qu'il fallait en plus réclamer alors dès 1945 Laurent devenu résistant à la fin de la guerre se présente aux législatives ce qui provoque bien entendu quelques remous car il s'agissait tout de même d'élire une assemblée constituante il a été élu au nom de la lutte contre le péril marxiste puisque sachons clairement que le régime pétiniste comme l'Allemagne nationale socialiste était anti marxiste féroce mais son élection a été invalidée par les députés il s'est représenté en 1946 a été réélu par l'électorat paysan du Cantal où Laurence installe sa petite hégémonie pourquoi une telle persévérance alors je dirais qu'il y a eu immédiatement aux côtés du nouveau député du Cantal un groupe de notables profondément maréchalistes qui accédèrent bientôt aux responsabilités politiques cela bien entendu est expliqué par l'historien Gilles Richard dans l'article parti paysan et société rurale dans la France d'après-guerre alors n'oublions pas une chose c'est que l'exemple du Cantal 1945 à 1962 Laurence devient ensuite ministre de l'agriculture sous quatre gouvernements successifs entre 51 et 53 à Nantes il y a par exemple le cas d'André Maurice pendant la guerre il était directeur avec Théophile Badiou de l'entreprise nantaise des travaux publics et paysagers la fameuse ENTPP qui avait beaucoup travaillé avec l'occupant durant la guerre notamment pour construire le mur de l'Atlantique et si Badiou avait pris une lourde amende après la guerre pour collaboration économique de son côté Maurice a su louvoyer et éviter une condamnation et donc repris je dirais à la fois la direction de l'entreprise politique et des partis radicales de droite tout en menant la réorganisation de la fédération locale pour faire un certain tremplin et parvenu à occuper des fonctions ministérielles jusqu'en 57 et à devenir même le maire de Nantes de 65 à 77 et sénateur de 65 à 83 alors que les choses soient claires là dessus l'ennemi commun de tous ces gens là que ça soit la CIA que ça soit le régime de Vichy ou que ça soit l'Allemagne nazie l'ennemi commun fut le marxiste et le véritable résistant patriote pourquoi parce que selon les nazis et selon tous ces individus Marx était un juif et que le bolchevisme ou le marxisme était un produit juif donc à partir de là cela en faisait un ennemi naturel c'est pour ça que je tiens bien à préciser cela parce que j'entends beaucoup aujourd'hui des gens qui se font les loges de l'anti-marxisme au nom de l'empire américain mais tous ces gens là finalement au fond se sont aidés mutuellement et peu de condamnations ont été faites si ce n'est que quelques individus alors nous en arrivons effectivement aux patrons et aux dirigeants qui ont allègrement je dirais collaboré pendant la guerre puisque de toute manière quand on fait du business ou du commerce on s'en fout de l'éthique l'important c'est de gagner du fric alors bien entendu et ça c'est un des principes du capitalisme qu'on ne le veuille pas on ne regarde pas à qui on vend alors on s'est rarement emprincé je dirais on s'est rarement dépêché je dirais de les condamner les comités professionnels d'épuration d'après-guerre ont fonctionné au ralenti protégeant les responsabilités les plus élevées qui bien entendu sont tous qui ont permis à des biens enrichis grâce aux nazis le cas par exemple du comité de la fédération du BTP des travaux publics qui est assez à mon sens révélateur alors dans l'article un grand patronat français peu renouvelé à la libération Hervé Joly mentionne une liste de grands patrons collabos dont finalement peu ont reçu une condamnation et qui je dirais quand elle a eu lieu fut d'ordre plutôt symbolique Renault Paul Cavalier qui aujourd'hui sont morts respectivement en octobre 44 et aujourd'hui 46 avant d'avoir été jugé je pourrais donner la liste en entier mais ce ne se dans son entièreté mais ce n'est pas la peine des responsables de Paris-Bas des responsables de la Banque Humane la Société Générale tous ces responsables là aujourd'hui sont soit morts dans leur lit ou écoulent ou écoulent encore aujourd'hui de beaux jours alors la situation globale de l'après-guerre était instable les communistes nombreux dans la résistance étaient puissants les soviétiques avaient réussi un partage de l'Europe qui ne plaisait pas aux américains les continents étaient ravagés sur tous les plans l'urgence pour les milieux industriels et financiers américains en tête était d'établir une hégémonie capitaliste quel que soit celui qui pouvait amener la position et l'ancrage du capitalisme qu'il soit nazi ou non cela ne posait pas de problème et surtout mettre en place un marché sur l'Europe de l'Ouest et comment imposer cette hégémonie par plusieurs leviers ils ont utilisé le principal je dirais le principal qui était la création en Europe de cette vieille chimère de certains milieux politiques économiques et cette idée je dirais était liée il faut bien le dire mais assez osée alors que les cendres des villes détruites étaient encore fumantes des monnaies des monnaies des schumannes et compagnie ont imposé une Europe une sorte on passe du Reich de Milan à l'Europe de Milan où on ouvrait grand les bras aux allemands donc on essaye de constater qu'effectivement ils se sont donné du mal pour imposer cette Europe contre les peuples et comme l'a dit fièrement Jean Monnet qu'ils ont eu je dirais de grands soutiens et finalement il aurait été impossible de faire autrement si les Etats-Unis n'avaient pas eu cette volonté d'imposer cette structure alors l'intégration européenne avait pour seul objectif de créer un marché libre pour l'économie américaine sans aucune entrave le bonus était d'intégrer militairement l'Europe dans l'OTAN et politiquement dans l'ONU et ses satellites on pourrait appeler le Fonds monétaire international la BRI la Banque mondiale et les banques des règlements internationaux ce qui à mon sens est une évidence alors après je dirais avoir vu comment les nazis ont été aidés par la finance ou ce n'était plus finalement le combat contre l'antifascisme ou l'antinazisme le combat nouveau fut effectivement l'antisocialisme ou l'anticommunisme on voit comment effectivement ils ont été aidés par la finance et l'industrie des pays de l'ouest et comment on a soigneusement évité de réprimer les nazis collabos après la guerre pour se servir d'eux et finalement au fond on peut constater que tous ces nazis et collabos ont été recyclés dans les nouvelles structures de l'état d'après-guerre alors effectivement je vais faire une petite explication pour les gens qui ne sont peut-être pas avertis mais on sait pertinemment par exemple que l'Opus Dei dont le fondateur était le membre du cabinet franco tout comme son ami Licio Ghelli le fondateur de la loge P2 très actif dans le Stébering qui s'est fait beaucoup d'argent grâce à l'exfiltration des clés nazis par exemple Martin Brondman est très plus haut dignitaire nazi ont rejoint l'Amérique latine déguisé en prêtre muni de passeport du Vatican avec des noms à consonance espagnol on sait pertinemment également par exemple pour ce qu'il en est de Barbie qui est le nazi le fameux surnommé le boucher de lion responsable de 10 000 arrestations de torture de déportation et l'assassinat de nombreux résistants comme Jean Moulin environ 6 000 disparitions à son actif arrive en 51 en Bolivie à obtenir la nationalité en 57 et à travailler notamment avec Pablo Escobar tiens 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 pour la fourniture de matière destinée à la fabrication de cocaïne qui était transformée par Escobar dans ses laboratoires en Colombie de 1946 à 1951 il était un informateur auprès du service de contre-espionnage de l'armée d'Allemagne il y a l'armée allemande de l'ouest bien entendu et en Bolivie Barbie alias Klaus Altmann n'était pas du tout repenti il s'était même fait virer en 1966 du club allemand de la passe pour avoir crié « Hey Hitler » donc ce qui a jeté un froid Hugo Banzer le dictateur bolivien d'origine allemande de 71 à 78 et de 97 à 2001 puisque Banzer s'est présenté comme un dictateur féroce et ensuite à partir de 97 comme un homme tout à fait démocrate avec plus d'uniforme mais simplement opté pour la cravate et le costume a décidé effectivement de produire de la coca à la place du coton et Barbie dans ses réseaux a continué je dirais à la main mise des places de circuits de vente Banzer avait nommé Barbie le fameux Barbie qu'on appelle Altman à la direction de la compagnie commerciale maritime nationale de la Transmartinita de Boliviana et ce qui lui permettait de transporter différentes marchandises partout dans le monde et voyager lui-même notamment en Europe n'oublions pas que parmi ces marchandises il y avait semble-t-il des armes plusieurs proches de Banzer ont été arrêtés en 78 si bien qu'il a dû organiser des élections qu'il a perdues malgré d'importantes fraudes mais en 1980 le coup d'état de la cocaïne a mis au pouvoir le général Garcia Meza très proche du plus gros narco du pays Robert Suarez Gomez l'un des organisateurs du coup d'état avec le général Ars Gomez ami de Klaus Barbie qui a joué un rôle également dans l'organisation du coup d'état Barbie a notamment fait appel à un des leaders du réseau Gladio italien et membre de la LF P2 Stefano de la CIA qui était alors en fuite pour le meurtre à Washington d'un politicien chilien d'opposition de la CIA était donc arrivé en Bolivie avec 200 mercenaires argentins déjà habitués au massacre des opposants de la dictature et de la CIA lui-même était en contact permanent avec la CIA qui l'avait même prévenu en 82 quand les Italiens et le Bureau des stupéfiants américains s'apprêtaient à le faire arrêter en Bolivie alors il faut savoir que la CIA aux Etats-Unis est tout à fait indépendante elle a sa propre structure sa forme de décision alors tout cela bien entendu était sous je dirais couvert alors selon un document je dirais de la CIA de 1953 1953 classé je dirais aujourd'hui déclassé qui a été classé et défense pendant un certain temps sur les nationalistes allemands et les activités néo-fascistes en Argentine les nazis établis en Argentine étaient en lien à la fin des années 40 avec les néo-nazis italiens et qui je dirais on peut le constater ont été le bras armé du réseau Gladio tout ça bien entendu sous la bénédiction de la CIA et mis en place par les américains pour conserver la mainmise politique et par conséquent économique sur l'Europe et surtout ne pas laisser le peuple choisir l'option socialiste maintenant n'oublions pas qu'en 1966 au Chili quand on parle par exemple d'Allende on sait pertinemment que Allende lui-même a été victime d'un coup d'état organisé par le général Pinochet et finalement garantir les marchés américains donc la stratégie du choc était une stratégie avant tout économique alors bien entendu je pourrais continuer comme ça pendant des heures pour vous expliquer le rôle néfaste des Etats-Unis qui ont continué par le biais de la CIA à conspirer trafiquer aussi bien en Libye en Ukraine en Russie au moment où Helsin était au pouvoir mais je pense que de toute manière on sait aujourd'hui réellement que cette agence a financé l'islamisme a financé le terrorisme a changé des gouvernements a mis en place une multitude de politiques complètement impopulaires et continue encore aujourd'hui et je ne comprends pas la lumière de l'histoire et de la connaissance historique comment des gens peuvent encore soutenir l'insoutenable voilà je vous remercie de m'avoir écouté je pense que j'ai fait un bref petit aperçu bien sûr je me suis focalisé sur notre pays ce qui à mon sens c'était quand même je dirais une des priorités mais je pense que il faut de temps en temps dénoncer certaines irrégularités quand elles proviennent surtout d'agences de cette nature voilà je vous remercie et je vous dis à la prochaine chronique et bien entendu je ferai d'autres chroniques sur la CIA je m'attaquerai à l'opération Ajax à l'opération Paperclip je ferai des chroniques je ferai tant je dirais opération par opération opération Condor voilà je vous remercie de m'avoir écouté je vous dis à la prochaine chronique